S'amorce dès aujourd'hui, dans la région de Québec et Marie-Pierre, les écoles accueilleront 4000 élèves de plus et on dit que c'est du jamais vu. Les établissements, Véronique, qui sont en majorité déjà complets et c'est vraiment une année record selon le centre de service scolaire de la capitale qui compte. La plus grande augmentation cette année par rapport à l'an dernier pour ce centre de service scolaire, on parle de 2400 élèves supplémentaires. La direction qui explique cette hausse principalement par l'arrivée de familles immigrantes qui s'installent maintenant en banlieue, ce qui peut créer une pression sur les écoles. Pour accueillir tous ces élèves, les centres de service scolaire de la région ont déposé une trentaine de demandes d'ajout d'espace, mais il n'y a que l'ajout de classe modulaire qui a reçu le feu vert du ministère de l'Éducation. Par ailleurs, il y a au moins une douzaine de classes de maternelle 4 ans qui ont dû être fermées cette année dans les écoles de la région par manque d'espace. Marie-Pier, quelle est la situation concernant les postes d'enseignants vacants? Ça demeure toujours préoccupant, Véronique, mais la situation semble s'améliorer au centre de service scolaire de la capitale, qui a démarré cette année les opérations de recrutement un peu plus tôt. Mais il y a quand même d'autres centres de service scolaire dans la région qui doivent se tourner vers des candidats sans brevet d'enseignement pour pourvoir les postes vacants. C'est le cas notamment au centre de service scolaire des premières seigneuries où des enseignants non légalement qualifiés sont ouvertement recherchés. Et dès 8h, on va d'ailleurs rencontrer la directrice générale, donc on aura l'occasion de lui en parler. Mais on va aussi rencontrer des élèves pour qui c'est la première journée d'école. Parfait. Merci Marie-Pier, à tout de suite. À tantôt. Sous-titrage Société Radio-Canada